Bonjour à tous, aujourd'hui une émission un peu spéciale, je vais discuter un petit peu sur une phrase d'un musicien américain qui dit « Mais t'as le français, qu'est-ce que vous avez fait pour le rock'n'roll ? » Avec un grand point d'interrogation, parce que bon, première vue, le gars ne voyait absolument pas une production française ou un français qui aurait fait quelque chose pour le rock psychédélique ou le rock en général. Et voilà, ma femme m'a payé, voilà pour démentir ça, le rock, 25 ans de culture rock en France. Ça a été édité par Christian-Louis Climont et ça a été édité par Grund. Alors, mon bouquin, c'est un gros bouquin qui fait presque 200 pages, 225 pages. Premier chapitre, bah oui, il y a tous les rock'n'rolls, les chaussettes noires, les Saint-Gentleman, les... Bon, ils nous mettent tout du rock, on veut dire rock'n'roll classique, on entendait déjà que du tronc quand même, des trois trucs comme ça. Puis on s'amène 1965-1966, les choses quand même commencent à se précipiter avec des gars comme Michel Polnareff, Antoine et les problèmes, on a l'affaire Écrignard, un belge qui vient aussi, qui vient de Californie, qui a fait son tour aux Etats-Unis, qui nous fait un tube à gring, 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 comme il est en 1965, et Hugo Frey, bien sûr, qui reprend les trucs de Dylan. Alors, Antoine et les problèmes, bah oui, avec les problèmes qui sont, enfin, contre les charlots, ils vont faire un album en 1967, très, un garage, avec un son un petit peu garage, comme ça, et des titres, on a des autoroutes européennes numéro 4, puis la guerre psychée et corchée, on a un éléphant, on me regarde, juste quelques flocons qui tombent, bon, et des illusions bien naturellement évidentes à la drogue, et le gars va commencer à faire, avec sa attrille militaire, va commencer à faire, vraiment, de la bande-mésique. Naturalement, après 1967, il va directement commencer à aller dans un style qui va pas vraiment lui, enfin, qui va lui coller, il va faire pas mal d'argent avec, mais bon, on va aller dans un truc, donc, la musique est un peu plus comique, genre, ma mère m'a dit d'aller me couper les cheveux, des trucs comme ça, quoi. Mais, bon, le tout premier, vraiment, le tout premier Antoine est inspiré directement de ce qu'on faisait quand même aux Etats-Unis. C'était un petit peu les précurseurs, tous ces gars-là, je vous dis, Michel Ponnareff, pareil, un ciseur, quelqu'un qui a fait, moi, j'ai aucun Michel Ponnareff, c'est un gars très difficile, en fait, je ne vois jamais l'album de lui, mais ces mélodies sont extraordinaires, elles sont ciselées, complètement, d'ailleurs, le gars va même tomber un petit peu, je crois, dans les substances, parce qu'il va rester 800 jours enfermé dans une chambre d'hôtel, vous vous rendez compte, bon, un petit peu perdu, hein, le gars. Alors, il parle ici, voilà, de Hector et Emmanuel Bouz, aux sources de l'Underground en France, bon, un gars aussi, qui avait commencé, Hector, voilà, en 1963, le gars avec déjà des chevux jusque-là, il va nous faire, Hector, voilà, il est vraiment, je vous montre sa photo ici, déjà complètement en avance sur tout ce qui se faisait, Emmanuel Bouz, ici, je vous montre aussi sa photo, ici, avec Carlo Guthrie, le lendemain du festival de Woodstock, où ils vont faire un truc, ils vont mettre sur scène le Alicis Restaurant, en français, bon, avec un gars tout à fait encore, un type qui va vraiment être un précurseur de tout ce qu'ils vont se faire après, quoi. Alors, les groupes, c'est déjà un biais bouquin, parce que voilà, on nous parle, je vous montre ici, de fameux, une photo du fameux Chico Magnetic Band, lui qui va reprendre des trucs de Jimi Hendrix, bon, ils expliquent un petit peu toute cette culture rock et pourquoi, en fin de compte, voilà, j'ai remis, tant pis, j'ai mis la musique, je vais l'arrêter quand même, parce que... voilà, alors, je vais vous montrer ici, bon, il m'apprend, bien sûr, la saga Big Record, du magazine actuel, qui va lancer, donc, un magazine Big Record, donc, qui va partir, bien sûr, du jazz, du free jazz, et des artistes comme le free jazz, elle va se lancer dans un truc progressif, c'est qu'il était dit, qu'elle va produire, bon, les armes sondes, des trucs comme ça, des trucs comme elle est bon, aussi, de Arthur Charles of Chicago, qui vont faire un des trucs avec Brigitte Fontaine, voilà, on a toute l'Allangiaque Civilization, on a le fameux groupe Alice, je vais vous montrer après, Alice, progressif, psychédélique, on a, naturellement, il nous parle des gongs, avec David Allen, et toute sa famille, donc, bah oui, on a David Allen, on a, bon, David Allen, qui vient, bien sûr, directement de Soft Machine, j'ai fait du fameux Alan Jack Civilization, superbe aussi, précurseur, qui va nous faire quelques super bons albums, le personnage, il paraît très touchant, voilà, le groupe, la Zig Zag Communauté, ça roule, les âmes sondes, album que je n'ai pas, que je vais essayer de retrouver activement, mais bon, c'est des choses très très rares, ils vont nous faire deux super albums, voilà, on a des, ils nous parlent de Crillum Delirium, voilà, des animés de service qui vont, qui vont sur la route, qui vont prendre un bus et partir en Inde, déjà, et faire des trucs à la, on va même aller aux Etats-Unis avec l'Henry Pranksters, bon, avec une grosse bouteille de LSD, et bon, les gars vont partir et vont faire la route de l'Inde, bon, tout ça va se lancer dans, tous ces gars-là vont lancer comme ça une contre-culture en France, qui va quand même, en fin de compte, être très active, bon, le problème, bon, voilà, ça va être, ça va être fort noyé, je vous montre ici des photos, des super belles photos, des Galarbus avec les Tom Delirium, voilà, festival, bon, il passe bien sûr, les festivals étaient pratiquement interdits en France, très difficiles de monter les festivals en France, alors, il nous parle de Red Noise, voilà, avec le fils de, je ne sais plus, avec de Maurice Vian, Boris Vian, le Majun, le fameux groupe Majun, enfin, moi, j'ai vu ses albums en français, il y a quelques années, je ne l'ai pas pris, malheureusement, j'aurais dû le prendre, il nous parle d'un magazine actuel, magazine Undergroup, qui va lancer aussi toute une série de, enfin, qui va lancer toute une série de magazines en France, comme Parapluie, tout ça, ils ne seront pas nombreux, les magazines Undergroup, malheureusement, tout ça va être vite noyé aussi, bon, les français vont être pris dans le 1968, avec leur révolution, la révolution va se faire dans la rue, et pas à travers la musique, voilà, il y a ça aussi, donc, bon, quand ils montaient un festival, il paraît, bon, il y avait tout, bon, le festival était pratiquement impossible, parce que, il y avait les communistes, et tout ça, les gauchistes qui disaient, non, ça doit être gratuit, il ne faut pas, bon, du coup, ça devenait très très dur d'organiser quoi que ce soit, la révolution était politique, voilà, bon, bon, naturellement, il nous parle de Dachel et Dayat, il nous a parlé des fameux groupes, les Martins Circus, moi, j'ai un copain, il a deux premiers albums, ceci dit, qu'ils ne sont pas encore très difficiles à trouver, qu'ils sont vraiment progressifs, rock, psychédéliques, après, ils vont faire, naturellement, ils vont se lancer directement dans la variété, mais, bon, ils vont produire quand même des bons trucs, qui vont, naturellement, du groupe Triangle, qui va nous faire, super bons albums, très très bons, un peu dans le jazz rock, mais sans le sens, parce que c'est trop de jazz, le fameux groupe Zoo, dont Laurent parlait la fois passé, dans le truc, qui est plutôt, genre, oui, plus de jazz rock livré, euh, les variations, les variations, le groupe, ça, j'ai, les variations, j'ai, j'ai, quelques albums d'eux, avec le fameux album Nador, lui, c'est plus à la Rolling Stone, Cream, tout ça, superbe, Magma, bien sûr, et Christian Vendez, que j'ai vu en concert, moi, j'ai encore vu ça, alors bon, tous des petits groupes, Catherine Ribeiro, j'avais les albums, je les ai vendus, comme un, je ne sais pas pourquoi j'ai dû faire ça, j'avais, enfin ça, j'ai fait beaucoup de trucs, Blues Convention, Afterlife, Alep, au bonheur des dames, bien sûr, avec le rock, comics satirique, Blues Convention, donc Caméléon, le fameux Chico Magnetic Band, absolument terrible, vraiment la Jimi Hendrix, d'ailleurs, moi, j'ai un album d'eux, mais, où ils font, en fait, un cover de Jimi Hendrix, et Blue Vom, Sanctuary, Shock, on a, Cruciferious, Crystal, Dogme, les Gossum, les Frenchies, de Don Rose, Oligon, les Goths, Labyrinth, Papouz, Prologue, voilà, présent, Solitude, le système Capuchique, Totalissue, Virus, Voyage, le fameux, Movin, Gélatine, Plate, superbe, regardez, c'est un super psychédélique, avec, en étant en plein, dans le progressif, psychédélique, des gars qui auraient pu rivaliser, vraiment, ils ont eu le tout bon anglais, Ange, bien sûr, Iris, Atol, Catarsis, on a Pink Floyd, Motus, Mona Lisa, voilà, enfin, en fin de compte, et, et encore d'autres, il y en a encore, il y en a encore, voilà, tous ces groupes, un que j'ai oublié ici, que j'ai vu tout à l'heure, j'en ai un, j'ai un album, deux, bon, sans compter, bien sûr, plein de gars, comment il s'appelle, l'italien, Nino Ferrer, il ne faut quand même pas l'oublier, on a mené, bon, énormément, il y a Pierre-Henri, bien sûr, qui va faire, le fameux, Messe pour le temps présent, énormément de choses, et moi, je crois, ici, je vais vraiment essayer de rechercher encore ces français, parce que j'en ai déjà tout un stock, que je monte un petit peu comme ça, mélangé, mais en fait, ça vaut vraiment la peine, alors un album ici, que je vais vous montrer, que j'ai acheté à Bruxelles, c'est pour ça que j'en parle aussi, Alice, voilà, excusez-moi, j'ai été long, mais je voulais quand même expliquer un peu ça, puisque il y a beaucoup de, vous êtes de nombreux en France, à regarder mes vidéos, voilà, c'est quand même excessivement intéressant, Alice, dernier album d'Alice, je ne l'avais pas, je connaissais de groupe, de réputation, j'ai trouvé ça un peu simple, une vingtaine d'euros, excellent, bien sûr, progressif, c'est qu'il y a des ligues, super bien joué, des guitares, tout ça, magnifique album d'Alice, absolument magnifique, et j'aimerais bien me trouver, les premières productions, superbe, superbe, Alice, pareil aussi, un goût trop peu, on fait deux, trois, trois albums, et puis voilà, et puis ça en va, un goût trop peu, pareil, ça a été super, 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 super bonne production, voilà, je vous montrais, trois albums, j'ai trouvé à Bruxelles, la fameuse Alice, je vais les montrer un petit peu à la fois, parce que je suis en train de les écouter, et bon, il faut d'abord que je les écoute, pour avoir quand même une idée précise, de ce que j'écoute, de ce que je vous montre, j'ai retrouvé, un, Arthur Brown, Galactique, Zou, Dossier, c'est du Arthur Brown, complètement fou et délirant, moi j'ai déjà deux albums, j'ai le tout premier album, qui est un tube, je vais dire un tube, tout l'album est un tube, qui est moins rare que celui-ci, celui-ci beaucoup plus psychédélique, enfin je trouve, c'est des successions de petites pièces, quand on l'écoute, on va voir au moins deux ou trois fois, ça s'appartient, si elle décompose, parce qu'il y a des grisements, des bruitages, ça s'arrête, ça se ralentit, voilà, ça sort des ateliers, psychédélisme anglais, au perché, l'avantage de faire des conventions, j'ai vu cet album à vendre 60 euros, et en fouillant les caisses, parce qu'il y avait énormément de gars, qui vendaient, j'ai retrouvé à 15 euros, donc vous voyez qu'on fouille, bien cherché, bien fouillé, on retrouve souvent les albums, plusieurs fois dans les conventions, maintenant à vous de voir, ce qui vous intéresse, si au plus vous voulez l'acheter, voilà, je suis de presse anglaise, c'est Polido, super, Arthur Brown, Galactic Zoo, la pochette est super marante, avec les musiciens, comme ça, comme s'ils étaient un petit peu, fichiers à la police, super, un album ici américain, maintenant, Aorta, avec une pochette anglaise, la pochette est vraiment, enfin moi je ne l'aime pas du tout, il y a un coeur comme ça, c'est vraiment une seule pochette, je trouve, mais enfin voilà, la musique est super bonne, Aorta, c'est aussi, une succession, de petites pièces musicales, et ça c'est sorti sur CBS, voilà, anglais, un peu plus anglaise aussi, je vais payer aussi 15 euros, c'est sa base aussi, c'est encore plus précieux, bon, je ne sais pas ce que je fais, bon, on va de la pub, de nouveau, donc Aorta, superbe, donc, des petites pièces, plein de petits bosseaux, de musique aussi, avec de superbes envolées de guitare, magnifiques envolées de guitare, acides, qu'est-ce qu'il y a que c'est cet album, ils ont fait ça en 1969 je crois, je crois qu'il y a un peu pas plus, je crois qu'il y a un peu plus, je crois qu'il y a un peu plus, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ils vont faire un deuxième album, par après Aorta 2, toujours dans le même style, donc ils vont avoir un super bon album, en tout cas, très recommandé, un album sous-estimé, Parce qu'il n'est pas souvent dans les critiques Certaines critiques le suggestives Mais je vous assure, il est très très bon Ça c'était les 3 albums que je voulais vous montrer Alors, un groupe américain Superbe formation américaine C'est une... Les Morning Day Morning Day Une formation 1960 1970 Qui vont nous faire Donc c'est un groupe qui avait commencé en 66-67 Faire de super bonnes copilations Et super bons morceaux En 45 minutes Et c'est une réussite C'est une édition à karma L'original, je crois, vous... J'ai vu l'original à vendre 700 euros Pour vous dire La valeur de cette pièce Bon, naturellement ici c'est sur à karma Le fameux label à karma Moi je vais bien acheter des rééditions Quand c'est des trucs comme ça Et je ne saurais jamais me payer Mais voilà, super bonne musique Leur problème, bon, ils vont être produits par le label Roulette Et Roulette ne va faire aucune promotion de leur album Et l'album va se retrouver, va faire un flop Alors qu'il y a des morceaux dessus Absolument d'une beauté pure Parce que c'est un album vraiment... S'il vaut si cher en fait Bon, il est rare, mais il est excessivement bon C'est un album, franchement, il est vraiment super bon D'ailleurs même ils vont l'obliger à mettre une pochette un petit peu ici A l'air du temps, un peu hippie Mais bon, voilà, c'est un excellent, un excellent, un excellent groupe Donc l'album ne va pas se vendre du tout Et le groupe va se séparer Il va vous laisser un succès total Et le manque d'intérêt de leur maison de disque J'ai un deuxième album 2 En fait, c'est sorti en 1988 C'est un peu plus de 28 Cuit de chatter Cuit de chatter Cuit de chatter, voilà Superbe aussi, encore aussi bon certainement Donc ça, ça reprend un petit peu leur 45 jours Ça a été édité en 1988 Avec un petit carnet explicatif On explique un petit peu l'histoire du groupe C'est vraiment des choses, ce n'est pas une réédition, c'est un album, ça a été édité en 1958, et c'est sur Capet Poisa Records, une émission afric-américaine, mais formidable, vraiment formidable, encore aussi formidable que l'autre album, très très bon, en plus le Morning Day que je vous ai montré a été enregistré à Vitesse Grand V en 3 jours, vraiment aucun effort de promouvoir ce groupe qui aurait pu faire des tubes, vraiment, qui aurait pu faire un tube exceptionnel, mais bon voilà, ils n'ont pas été suivis dans leurs efforts. Alors des Californiens, un album, très rare, Morning Glory, alors Morning Glory de groupe de San Francisco, va nous faire ce super album 1967, vraiment dans la veine de San Francisco le fond, absolument terrible, une dizaine de morceaux, 10 morceaux qui vont s'enchaîner, c'est sur Fontana, sorti sur Fontana, 1967-68, un album très rare, j'en ai mis quand même quelques-uns, quelques-uns de super rare, je ne sais pas, voilà, un album très très rare, d'ailleurs, qui va nous faire, voilà, l'album va, 10 morceaux extraordinaires, le solo hors-guitare, comme ça, des enchaînements qui vont s'alterner, comme ça, avec des certains, certains morceaux, qui vont s'alterner, comme ça, super bon, super bon album, vraiment, dans l'ordre du San Francisco Sound, très très bon, j'ai un deuxième Morning Day, qui n'a rien à voir avec ce groupe-ci, et souvent, qui, dans les, dans les, qu'on assimile, mais en fait, ça n'a rien à voir, c'est complètement différent, c'est le fameux aussi, un Morning, c'est pas un Morning, ici, c'est Morning Glory, San Francisco, 1967, et un autre album, Morning Morning Glory, mais lui, n'est pas, bon, ça, c'est du folle, gros, psychédélique, 1972, et eux, je ne sais pas du tout d'où ils viennent, en fait, je ne connais pas leur, et ça a été produit sur le label Toya, un label Toya, un label Toya, un petit label, un petit label, américain, bon, ça, c'est, c'est du folle, grand psychédélique, on est venu beaucoup aux Etats-Unis, naturellement, beaucoup moins bon que l'autre, Morning Glory, mais je vous, en fait, mes albums, on disait que c'était leur deuxième production de ce fameux Morning Glory, mais pas du tout, ça n'a rien à voir, c'est tout à fait différent, très très bon album, on dirait que tout, ça passe, voilà, une maison bien pour les hommes, tout ça, excellent, on dirait que tout, si, maintenant, je vous présente, un gars, un fameux, moon dog, des pochettes, un coup, il souffle, une super belle pochette, avec un album qui s'ouvre en deux, moon dog, qui va faire un ou deux albums, alors moon dog, ça c'est sûr, c'est sorti sur Sibilis, en 1969, alors moon dog est plutôt un musicien, classique, bon, pourquoi je vous mets dans les psychédéliques, parce que bon, malgré tout, le gars déjà était aveugle, il se promenait avec un casque de viking sur la tête, c'est un gars qui est dormait dans la rue, qui avait une science de la musique un peu extraordinaire, et plusieurs fois, bon, il a fait des trucs absolument géniaux, sa musique, et bien, sans aimer le classique, elle est très très bonne, il faut vraiment écouter ça, c'est absolument extraordinaire, alors le type va, voilà, on va essayer de le repêcher, essayer de le, et on va le donc aimer, on lui donnait un appartement, ben bon, le gars sortait, on le retrouvait chaque fois dans la rue, de toute façon, on s'intéressait sur le truc, alors il était tellement doué au niveau musical, qu'on lui avait ouvert la porte du Finarboniole de New York, il pouvait y aller quand il voulait, normalement, quand il se ramenait en tenue de combat avec son casque de viking, et ses capes, et tout ça, ça en a fait frémir, coup d'un, vous imaginez bien, mais la musique, voilà, donc il est psychédélique dans sa façon, dans sa conception, quand même, de la musique, hein, je ne sais pas s'il prenait des acides, mais, à mon avis, il ne le paie que moins de tout ça, voilà, mon dogme, ici, maintenant, je vais vous montrer deux compilations, et je vais terminer avec ça, parce que, déjà, je ne sais pas, deux compilations, que j'ai acheté il y a quelques années, j'ai acheté une il y a quelques années, et l'autre un peu plus tard, on est passé ou quoi, quelque chose qui m'a bouleversé, c'est Tim Maya, Tim Maya est un chanteur, et le world psychedelic, euh, ici, sur des, des, de West Africa, l'Afrique de l'Ouest, alors, Tim Maya est un chanteur, je vais d'abord commencer par la première, Tim Maya est un chanteur brésilien, qui va nous faire, comme ça, des tubes, euh, sous le, parce que j'ai remarqué, euh, sous le fan, avec vraiment une approche tout à fait psychédélique de l'histoire, euh, c'est absolument génial, c'est aussi beau du tout, bon, sans tendance, c'est absolument génial, cet album m'a, m'a bouleversé, c'est peut-être la meilleure des, des, des trucs que j'ai entendu, euh, ces cinq dernières années, là, c'est quand même, c'est, c'est absolument incroyable, euh, tous ceux qui ont, euh, on le prend pas tout de suite, mais c'est, c'est génial, vraiment une musique, euh, génial, 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 alors, euh, c'est un doux album, voilà, je crois que ça, c'est, c'est la pochette un petit peu originale, si c'est ici, d'ailleurs, si c'est sorti, et ça, c'est sorti en 2010, ça fait, ouais, voilà, trois ans que j'ai ça, j'ai trouvé ça simplement, euh, un truc comme la Fnac, euh, une grande surface comme ça, euh, un peu quelconque, voilà, j'ai trouvé ça dans les bacs, c'est le nom, de voir, c'est qu'il est classique, numéro 4, terrible, Tim Maya, retenez bien ce nom-là, parce que si, hein, vous voyez, il y a un truc avant comme ça, euh, génial, comme cette compilation avait plu, ce, 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 ce truc de compilation, j'ai retrouvé, en 2014, voilà, vous voyez, c'est deux heures plus tard, ils ont fait ça, je ne sais pas pourquoi, euh, numéro 3, super, africain, bon, moi, j'ai travaillé en Afrique, euh, quand j'avais 20 ans, j'ai parti travailler, j'ai parti en Afrique, travailler là-bas, la musique africaine, la musique arabe, franchement, on a toujours, toujours des choses qui m'ont, qui ont été bercées là-dedans, euh, le monde du psychanalisme en Afrique de l'Ouest, alors là-dedans, on a, ici, intérieurement, on a plusieurs artistes, on a, euh, on a, euh, l'orchestre polyrithmo de Cotonou, Cotonou d'Aome, donc c'est au Bénin, on a un super aigle, Moussa Dombia, Manu Dibango, le fameux saxophoniste, Sori Bamba, l'orchestre, Numborgon de Dakar, on a, William, Emi, Yébor, Ufo, The Black Company, euh, Gaspé, Lawal, Boudussund, euh, Tchonji, Oyolana Hans-Bendes, et l'orchestre régional de Cayès. Super ! Avec le fameux, euh, Alawakbar, super, 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 super. Alors, naturellement, bon, les Africains n'ont pas été noyés vraiment dans le psychanalisme, parce qu'on a pu être les, euh, les pillons de l'Ouest, les Allemands et les Français, puisqu'on en a parlé, mais ils ont produit quand même quelques, quelques bons trucs, euh, comment c'est arrivé par là, seulement par le biais aussi, euh, de certains Français, donc, de certains Africains qui étaient branchés un petit peu sur la France. Euh, un peu plus tardivement, bien sûr, ces enregistrements, qui datent des années, euh, euh, 70, bien sûr, mais 72, hein, on est dans ces eaux-là, quoi, 72, 75, hein, mais absolument magnifique. Je vous le recommande également. Il y a un morceau là-dedans de plus de... Je l'ai pas trouvé sur internet, mais il y a un morceau de plus de 6 minutes 41, il est génial, 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 génial. Vraiment, en avance, tout ce qui se faisait, génial, franchement, génial. Ça pourrait faire un tube encore maintenant aux discothèques. C'est absolument super. Voilà. Euh, voilà, j'ai fait certainement un plus long aujourd'hui, à montrer mon bouquin, quelques albums comme ça. Merci à tous, merci de regarder mes vidéos, merci de mettre des commentaires. pour le moment, euh, je vois que, euh, beaucoup de francophones, de, de français, euh, 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 je vais pas citer les noms, je vous remercierai tous, euh, un autre jour. Mais, euh, un grand merci, je trouve ça très très bien qu'on puisse discuter, dire, euh, 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 discuter les musiques ensemble. À bientôt.